Générique ... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes le jeudi 4 août 2022. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis l'Afrique, nous vous présentons cette grande tribune qui traite des questions d'actualité. Ce matin, un seul sujet à l'ordre du jour, la démocratie sous Félix Tshisekedi. Un recul ou une avancée ? Deux invités sur ce plateau. Jeannot Lompépé, un cadre du FCC. Jeannot Lompépé, cadre et communicateur du FCC. Jeannot Lompépé, bonjour et bienvenue dans cette grande tribune. Bonjour et une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation, cher Amidane. Merci. Merci Jeannot. Eric Chiamanga, communicateur du chef de l'État. Eric, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dan, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. Allez, rapidement, je vais lire cette réflexion de la rédaction. La bonne gouvernance, le respect des droits humains, la lutte contre la corruption, l'état de droit, l'élection transparente et crédible sont là les quelques fondamentaux de la démocratie. Depuis son avènement à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a semblé donner des signaux forts de la démocratie, éventuellement avec la libération des détenus politiques, la lutte contre la corruption avec la patrouille financière de l'IGF, l'accroissement des recettes, la liberté des manifestations et d'opinion pour ne citer que ces cas-là. Et donc, il devra encore donner un coup d'accélérateur en vue de consolider ces avancées qui risquent de s'effacer au regard de l'insécurité judiciaire décriée par tous. Alors, j'aimerais au Pépé un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter avant que nous prenions rapidement le sujet du jour. D'abord, merci beaucoup pour la question. Je crois qu'il n'y a pas assez de décisions à commenter par rapport à l'actualité. Il y a l'issue de rappeler, peut-être qu'aujourd'hui, bientôt là déjà cinq, comment on appelle ça, six jours déjà, mais c'est toujours que notre ami, l'un des communicateurs d'IFCC a été enlevé par les agents de l'ANER. Donc, voilà ce que je voulais partager avec lui, là où il est. Bientôt déjà, une semaine après, il n'est pas en contact avec sa famille biologique, ni sa famille politique, ni même, mais encore même, ses avocats, le conseil. Donc, je sais que notre camarade passe des moments très difficiles. Pas de visite. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de visite au sein de l'ANER. C'est parce que Dumé Kitingé, l'un de nous, il a dérangé les pouvoirs en place. Rien qu'à traverser ses propos à lui. Il a comme armé son argumentaire. Face à lui, il y a un régime qui semble que c'est déjà un régime, mais comme on dit, suivant même la cité, un régime déjà finissant. Il n'a pas un bilan à faire. Alors, le seul moyen, c'est de continuer à intimider les gens, arrêter tout le monde. Ceux qui pensent, contrairement à M. Toulombo, et pourtant, ce n'est pas le cas. Je crois que le sujet que vous avez retenu tout à l'heure ici, je vais encore revenir avec beaucoup d'éléments nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vais répectorer plus de 20 vidéos à l'époque où M. Toulombo, il était dans le pouvoir, il était dans l'opposition, là où il a passé tout l'état en train d'insulter Kabila. Mais il n'a jamais été inquiété. Mais malheureusement, aujourd'hui, sous M. Toulombo, la démocratie est sérieusement menacée. Et que nous, étant démocrates, on ne va pas laisser cette histoire-là. Parce que ce pays-ci, nous appartient tous. Et la Constitution, c'est l'œuvre, c'est notre Constitution. Ce n'est pas M. Toulombo et ses amis à lui. Donc, pour nous, nous estimons que non. Là où notre ami, il est, il est aujourd'hui martyr de la démocratie. À cause de son opinion politique, aujourd'hui, il passe au moins une semaine après, au sein de l'année. Ce qu'on répète sur 10 minutes, on ne sait pas. Mais on dit que non, voilà, au Congo, ici, il y a la démocratie. C'est très grave. Merci beaucoup, Jean-Germain Peppé. Richard Manga, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter. Merci beaucoup. Je pense que je salue d'abord mon confrère en face. Je pense qu'il a des alimentaires, comme il vient de le dire. À moins que son arsenal contienne encore beaucoup d'armes, pouvant quand même permettre à éclairer l'opinion. Mais s'il faudra parler de l'actualité, moi, la seule actualité qui fait d'abord en ce moment, c'est l'expression du porte-parole de la MONUSCO. Une demande faite par la population aujourd'hui, mais ils en exercent par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons tous montré les mécontentements pour une mission faillite de la MONUSCO. Le peuple a manifesté, le peuple a demandé et il lui fallut que nous ayons un président compréhensif, capable d'écouter ce que veut le peuple pour quand même entamer une procédure. Et il a donné quand même de directives jusqu'à ce que nous arrivions à l'expression de ce porte-parole qui a manifesté au moins son rapprochement avec la rébellion. Il est en tout cas noir sur blanc. Il a montré que c'est une marionnette ou c'est une personne encore très proche de la rébellion. Moi, je pense que c'est une très grande actualité. Ce sont des avancées, même s'il faudra parler de la démocratie en RDC. Ce sont des choses que nous n'avons jamais connues dans cette République. Donc, il faudra aussi signaler que M. Guilman, qui est le porte-parole du chassé en République de Mautisme du Congo, c'est un deuxième porte-parole dans l'espace d'un mois. Un porte-parole onisien en Afrique qui a été explicée. Allez-y comprendre pourquoi ils sont en train d'être explicés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Chiamanga. Le sujet du jour, la démocratie sous Félix Tshisekedi, un récule ou une avancée avant de donner la parole au coup débatteur. J'aimerais quand même lire ce qu'est la démocratie selon certains auteurs pour que nous ayons une même compréhension. La démocratie, selon le dictionnaire Larousse, est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Alors, selon Alexis de Tocqueville, la démocratie est un régime politique où la démocratie, dans lequel les citoyens sont égaux, en soulignant qu'ils ne peuvent l'être au niveau économique ou social. Il différencie trois formes d'égalité. L'égalité devant la loi, l'égalité des chances, l'égalité des considérations. Enfin, Montesquieu parle d'un régime politique basé sous la vertu et dans lequel le peuple est sujet et souverain. Tous les citoyens sont égaux. Les piliers de la démocratie, selon Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs, la souveraineté du peuple, l'élection des représentants, coexistence de plusieurs partis politiques, égalité des droits et enfin liberté d'expression. Jeanne Ollon-Pépé, la question que je vous pose, la démocratie sous Félix Tisséké dit, est-ce une avancée ou un récule ? D'abord, merci beaucoup pour la question, cher Dan. Je crois que, d'emblée, je dirais qu'il s'agit de la belle et bien des récules. Pourquoi vous êtes journaliste ? Il suffit seulement de voir ce qui se passe dans notre pays. Et précisément ici à Kintiassa. Au niveau de la province, nous ne parlons même pas. Nous sommes devant un récule total. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu de l'opposition, monsieur Félix-Anton-Tisséké, de Toulombo. Il est venu de l'opposition. Il est maintenant au pouvoir. Et il est déterminé. Et il est déterminé, à travers son entourage, de pouvoir enterrer notre démocratie. Et là, on n'acceptera jamais. Pourquoi ? C'est bien de faire l'usure avec du point de vue théorique selon les différents auteurs. À ce qu'on soit de la démocratie. Mais ce que moi je parle, j'en vaux qu'ici, c'est la démocratie pratique. Ça, c'est du point de vue théorique. C'est ce qu'on a écrit. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Il suffit seulement de voir plusieurs signes. Dans notre pays ici, surtout les cas de l'opposition. Regardez comment aujourd'hui on veut réduire l'opposition dans le silence. Parce que, M. Toulombo, et ses amis à lui, ils sont déterminés. Ils ne supportent pas la contradiction. Au lieu de répondre à ce que nous disons, en termes d'observation et de critique dans la gestion de l'État, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je viens de numérer le cas le plus patin ici. C'est le cas de notre ami Jimmy Kitegné. C'est un ami, c'est un camarade. Nous partageons nos idées au sein de l'IFCC. Mais regardez comment il était même enlevé. M. Kitegné, porte-parole de son parti politique, réconnu au sein de l'opposition. Il a perdu une famille, il a sa femme à lui, il a ses enfants à lui. Il a même une entrée sous-tournée. Laisse-moi l'État de développer mon idée. Donc, ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui approuvent que non, au Congo, au Kinshasa, dans notre pays, il n'y a pas la démocratie. Pour citer ces éléments, c'est qu'à la pratique. Si nous voulons toucher même ailleurs, ce n'est pas le cas. Regardez à l'état du pays. Comment on a eu même à reprir comment. à faire la répression sur différentes manifestations des mouvements citoyens ? C'est plaisir, voir. Ici, à Kinshasa, on ne parle même pas. Il y a eu des cas où l'IFCC a marché pour demander le consensus. Mais regardez comment il y a eu la répression. La question que j'aimerais poser maintenant, sous Kabila et maintenant que Tisekedi est au pouvoir, est-ce qu'on peut dire que Tisekedi a mené un nouveau vent ou il y a récule ? Non, mais écoutez, la différence entre Kabila et Tisekedi, la différence est très simple. Kabila a encaissé, Kabila a supporté la démocratie. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y avait aussi des dérives ? Non, écoutez, je sais qu'il y a eu ce qu'on appelle ça des dérives. Et comment il y avait ça ? Des bavis policières ? Et non, on ne peut pas coller cela à Kabila. Mais Kabila, la différence, c'est ce que je disais. Pourquoi vous connaissez ça, Tisekedi ? Non, mais c'est lui ! Tu penses que Tisekedi n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé dans notre pays ici ? Vous voulez que l'institution Présent République, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'ensemble du territoire national, monsieur. Il est au courant de ça. Tout ce qui se passe lorsqu'on enlève les gens, on arrête, on intimide l'opposition, par les menaces, à travers les différents services, secrets de l'État, il est au courant de ça. Ces gens-là, ils sont venus par qui ? Parce que Tisekedi a nommé les gens. Regardez comment on touche même à la justice, comment on manipule même l'appareil judiciaire. Et vous voulez qu'on dise quoi ? C'est comme ça que nous disons, entre Tisekedi et Kabila, il n'y a pas de différence. Pourquoi pas ce que... Il n'y a pas de différence. Non, écoute, oui, je vais développer. C'est la même chose. Écoutez, non, Kabila a supporté, étant qu'un homme d'État à l'époque, Kabila a supporté la démocratie. Il a supporté à tous les niveaux, les insultes, les critiques, à tous les niveaux Kabila a supporté. Mais compte-moi avec Tisekedi, Toulombo. Toulombo, d'abord, un, il n'est supporté. Il ne supporte pas la démocratie. Il ne supporte pas la contradiction. Rien que pour les critiques. D'accord, merci. Si vous voulez critiquer son régime à lui, là, on dit que non, c'est un régime des Suissais, n'est-ce pas ? Ce sont des compétents. C'est un régime. Un président qui passe tous les temps dans les voyages, on se dit, eh bien, le monsieur-là, il dérange. Il faut l'arrêter. C'est ça. Merci, Jeannot Lompépe. Je vais revenir vers vous d'un moment à l'autre. Eric Chiamanga, votre réaction, votre réponse à la question. La démocratie sous Félix Tisekedi. Un régime ou une avancée ? Je vais revenir à la question, mais c'est très important. Je pense que mon frère en face, Jeannot Lompépe, est dans une contradiction totale. Il dit les choses et l'air contraire en même temps. Donc, je ne sais pas s'il est en train de créer de l'amalgame ou une confusion dans les têtes des gens qui nous suivent à la maison. Mais on va un truc, je peux revenir. Mais de manière générale, il faut comprendre que depuis l'accession de Félix Tisekedi à la tête de ces pays, il y a des avancées significatives. Quels sont les indicateurs ? Allons-y comprendre. Notamment, le premier point, je commence par celui-là, le point qu'il a évoqué. La liberté à l'opposition pour la tenue de marche pacifique ou une revendication quelconque. Ce sont des choses que nous n'avons pas connues dans ces pays. Quand il y avait des manifestations, on finissait par ramasser de cadavres. On finissait par de pertes de vies humaines. On ne l'a pas vécu sous le Tisekedi. Qu'ils me disent dans quelles manifestations, aujourd'hui, sous l'air de Tisekedi, il y a eu de pertes en vies humaines. Les manifestations dans l'Est, je peux citer les cas de la RCC. Nous parlons de manière générale. Les cas sont les gens, monsieur. Je parle ici, je dis, je parle de manière générale. Aujourd'hui, c'est pour une première qu'une manifestation de l'opposition soit libéralisée et que cette manifestation soit médiatisée sur la chaîne nationale. Dès l'heure de Kabila, qui pouvait par erreur, je dis même par erreur, permettre à ce que même dans une tranche ou dans le journal, qu'il y ait au moins ce qu'on appelle le VTR, d'une activité qui s'est passée dans la journée faisant actualité, même d'une marche ou d'une revendication de l'opposition. Qui peut me le dire aujourd'hui ? Tous, nous connaissons la RTC. Tous, nous connaissons la RTNC aussi. Aujourd'hui, le même compétent, c'est le même compétent qui a doté à la RTNC, le machine de la dernière génération, pour que les images et les affaires de l'opposition soient aussi relayées. Je ne sais pas si on comprend. Aujourd'hui, on parle d'une avancée, mais il est là sur le plateau. Il est en train de confondre des choses. Il parle de l'arrestation de M. Jimmy. En même temps, c'est l'arrestation, au même moment aussi c'est l'enlèvement. Quand est-ce qu'on parle de l'enlèvement ? Et quand est-ce qu'on parle de l'interpellation ou l'arrestation, chers frères ? On parle de l'enlèvement quand on sait où on a amené la personne, quand on sait qui a enlevé ou a emporté la personne ou a amené dans une banque française facile. Mais aujourd'hui, il parle de l'enlèvement. En même temps, il dit, il reconnaît le lieu de détention de son confrère. Il dit que c'est à l'ANER. Ce sont les services de l'ANER qui l'ont pris. Il est même au courant, il est au courant que ces derniers ne bénéficient pas de la visite. Il est aussi bien informé que ces derniers aient retirés dans les conditions. C'est-à-dire qu'ils ont accès à l'information. Des choses qu'on n'avait jamais vécues. Mais des choses que nous condamnons, bien sûr, mais qui ne sont pas aussi vraies. Aujourd'hui... Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Non, non, on sait qu'il n'est pas vrai. Dans cette affaire de Jimmy Kitengue. Qu'est-ce qui n'est pas vrai de Jimmy Kitengue ? Aujourd'hui, Jimmy Kitengue, 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 allez-y comprendre, n'est pas aux arrêts ou n'est pas interpellé parce qu'il a insulté qui que ce soit. Il n'est pas interpellé ou parce qu'il a insulté le président de la République, encore moins un membre de la famille présidentielle. Cet dernier a fait des révélations graves. Lesquelles ? Qui ont poussé au service de renseignement, au service de sécurité de la prochaine, afin qu'il donne le prêve. Aujourd'hui, il a dans une émission télévisée... C'est quoi le rôle de l'ANER ? Le rôle de l'ANER, c'est d'arrêter les gens... De l'ANER, il a lisé les textes et créé l'ANER. ...de les détenir pendant plus de cinq jours, sans visite de la famille. Moi et moi... Torturés, comme le disent les gens du PPRD. Torturés. Donc, s'il est torturé, il est en contact permanent avec ses membres de la famille, qui doit leur dire que voilà, au sérieux, en ce moment, je suis en plein torture. La torture est une bavule. Les révélations faites par M. Jimmy sont graves, à l'atteinte de la vie d'une personne, s'il vous plaît. Il mérite d'être torturé. Non, mais moi et toi, nous n'avons pas de prêve faisant étendre des tortures à la personne de M. Jimmy Kitengue. À moins que notre ami... S'il nous confirme aujourd'hui que Jimmy a subi des tortures, ça qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut parler d'un changement parce qu'il est au courant. Donc, lui, au moins, aujourd'hui, il peut me tenir sous la main, par la main, et m'amener au bureau de l'ANER, par lequel, ou me montrer les canards, par lequel il a obtenu les informations de torture. Je vous dis que M. Jimmy a porté des affirmations graves. Il a dit sur le chaîne de télévision, dans une émission où il a été invité, qu'il se complote, il se manigance, il se prépare une action pour ôter la vie de Mme Olive Lemay. Allez-y, s'il vous plaît. La question que je vous pose, est-ce que c'est dans les prérogatives de l'ANER, d'arrêter quelqu'un, de le détenir pendant plus de cinq jours, sans vie de sa famille ? Est-ce que c'est dans les missions de l'ANER ? Je vous dis, le service de sécurité spécialisée, nous ne pouvons pas l'apprendre comment, quelles sont les méthodologies, quelles sont les job descriptions, quels sont les modes d'emploi. Aujourd'hui, j'ai dit bien qu'il s'agit... Olive Lemay n'est pas n'importe qui dans ces pays. Ça, il faut le savoir. Elle fut la femme du président, du président de cette République, pendant deux années. Mais quand vous venez sur la place publique, vous dites que cette dernière, il y a un complot contre elle, pour ôter sa vie, et pour ôter la vie de son mari. Il y a eu même une cabane, nous sommes au courant, et cette stratégie continue actuellement au Kassanga. Ça veut dire que M. Jimmy, c'est quand même éclairé. Parce qu'aujourd'hui, admettez que... Aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai dit, admettons, qu'Olive Lemay perd la vie, ou l'amour qui carabouillait, nous apprenons que cette dernière est morte par assassinat ou parce qu'il y a eu des gens qui sont entrés chez elle, ont tiré la coupe pour autant. Dites-moi, M. Jérôme, vous savez dans quel état et quelle image de la République on va donner ? Nous ne voulons plus saper l'image de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des avancées significatives de la démocratie. Et nous ne pouvons pas accepter, qui que ce soit, venir ternir l'image de cette démocratie. Vous savez dans quel état Chesekeli a ramassé ces pays ? Vous savez dans quel état... Mais attendez, s'il vous plaît, soyons sérieux, soyons quand même sérieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup Eric Chiamanga, héritier Ngachi, héritier Ngachi, un habitué de la Grande Tribune qui vient de nous rejoindre. Héritier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Jusalli, mes co-débataires, avec lesquels je reste persuadé, nous allons entamer un débat républicain. Et je présente mes esquisses à nos télésitataires pour Moritard. Un définiment qui n'est pas tributaire à mes bonnes manières, mais aussi à mes habitudes. Donc, je présente mes esquisses. Je suis convaincu qu'ils vont accepter mes esquisses. Voilà. Un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Un sujet d'actualité, je me rends compte que le président de la République est entouré des vaillants, est entouré des héros, il est entouré des gens qui ne sont pas lâches. Là, je cite le professeur Modeste Baratilou Kwebo, qui, à travers, bien entendu, son courage, est arrivé à démasquer les complots ourdis, les cabales organisés par la MONISCO. Nous avons assisté, les 31 juillet derniers, à une barbarie qui n'a pas dit son nom. Une force occidentale venue dans notre pays pour sécuriser la population de l'Est, s'étant vectuée à distribuer la mort de manière gratuite et fortuite à nos populations. Et donc, moi, je pense que... On va être aussi morts dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Les combles, je suis en train de dénoncer en fait, j'ai eu des informations comme quoi les ambassades en République de la République du Congo auraient approché les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, pour qu'ils ne commentent pas les barbaries et les atrocités perpétées sur notre population. Pour preuve, depuis le 31 juillet dernier jusqu'à aujourd'hui, aucun acteur politique de l'opposition n'a osé placer un seul mot pour condamner avec fermeté ce qui s'est passé. Donc, nous sommes dans une sorte de complot international qui, malheureusement, prend en partie certains de nos fils, des enfants égarés de la République qui sont prêts à brader notre nationalité, notre souveraineté à cause des intérêts politiques. Et aussi, ce qui est grave, c'est que c'est pendant ce temps que vous avez un fils à la tête de ce pays comme Félix Tissékédi, quand certains impérialistes n'ayant pas atteint leur objectif, ils divisent la classe politique, leur miroitant, les pouvoirs, pour que cette classe politique, cette nébileuse classe politique, combatte les présidents des répliques, pas pour l'intérêt du peuple congolais, mais parce que tout simplement les fragiliser. Donc, nous sommes dans un processus de marchandage, un processus des chantages, ou certains multinationales, approchent le fils de ce pays pour fragiliser les présidents de la République et trouver des prétextes, bien entendu, pour faire passer les recours. Nous, qui défendons les institutions, nous qui défendons la République, nous restons fermement engagés derrière les présidents des répliques, parce que nous nous sommes rassurés que pour une première fois dans l'histoire de ces pays, nous avons un président des répliques suffisamment engagé pour les causes des répliques et son engagement pour les causes des répliques sont indéfaillibles et indéfectibles. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans une nouvelle dynamique et le peuple congolais doit se réveiller derrière les présidents des répliques pour neutraliser nos ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. La démocratie sous Félix Tshisekedi, Tchilombo, un recul ou une avancée, héritier N'Gashi, vous avez la parole pendant 2-3 minutes, je vais redonner la parole à Jeannot. C'est pas assez 3 minutes. Je commence par dire que... Non, c'est le temps que je donne à tout le monde. Je commence par dire que le chantier de la démocratie entamé des pays 1960 qui a été parsemé de beaucoup d'ambiches n'a pas connu une avancée des travaux significatifs comme avec le régime de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui démontre que sous Tshisekedi nous sommes en train d'avancer démocratiquement que sous Kabila ou d'autres présidents avant lui ? La démocratie a des principes contrairement à ce que j'ai entendu ici de mon frère où il dit des choses et ainsi c'est important lorsque nous allons dans un débat que nous commencions par définir les concepts. Ça nous permettrait d'avoir les mêmes entendements de ces concepts pour ne pas se perdre. Nous parlons de la démocratie. Dans la démocratie... On l'a fait avant ton arrivée. La démocratie a des principes fondamentaux. La démocratie, c'est un régime par lequel les gouvernants sont choisis par les gouvernés dans un choix libre. La démocratie est un principe qui consacre la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs, d'être en scène et de consacrer l'équilibre des pouvoirs. La démocratie est un régime qui consacre le pluralisme politique et le pluralisme syndical. La diversité d'idées. La démocratie est un régime qui assure la multiplicité des canaux de communication. C'est notamment l'effervescence des médias. La démocratie, c'est un régime qui protège le faible, qui protège les droits fondamentaux et les libertés individuelles des citoyens. Et donc, quand nous comprenons, nous avons le même entendement de la démocratie, alors nous pouvons aller méthodiquement par chaque variable pour comprendre avons-nous avancé ou pas. Nous y allons. Le premier élément qui démontre que la démocratie a beaucoup avancé à la démocratie du Congo sous-félic c'est ce qu'elle dit. C'est l'effritement ou la disparition des mouvements citoyens. La disparition des mouvements citoyens. Moi-même qui vous parle, je suis un ancien des mouvements citoyens. J'étais dans un mouvement citoyen qu'on appelle Engagement citoyen pour le changement. Pourquoi est-ce que les mouvements citoyens sont nés ? Ils sont nés dans un contexte de velléité dictatoriale où les gens savaient, on vit un homme s'ériger à Mobutubis avec les mêmes méthodes, la prédation des ressources du pays, les intimidations, les népotismes, les trafics d'influence, les assassinats politiques. Les assassinats politiques, je dis. Ce qu'on a vécu sous la deuxième république aurait fait surface avec une telle ferveur sous le régime de Kabila qui s'est devenu insupportable. Ainsi, dans ce climat de velléité dictatoriale, une frange importante de notre population s'est cristallisée, à cristalliser les contestations du peuple, les désidérata pour monter en puissance et ce qu'on appelait les mouvements des groupes de pression, les mouvements citoyens. Pourquoi aujourd'hui ces groupes de pression ont disparu ? Mais parce que justement il y a des avancées démocratiques. Ils n'ont plus des raisons d'existence. Parce qu'ils n'ont plus l'agenda. Il n'y a plus du tout de mouvements citoyens à Kintasa ou au Congo. Mais il faut voir. Nous étions bouillonnants. Très bouillonnants sous l'époque de Kabila. Je vous parlais pourquoi est-ce que les mouvements citoyens ont disparu ? C'est parce que dans la théorie des mouvements sociaux, il y a ce qu'on appelle la recherche des incidents ou des scandales. Les mouvements citoyens étaient un petit groupe de gens qui, dans leurs revendications, utilisaient des moyens. Les recours au scandale et à la prolifération de leur densité événementielle. Ils peuvent être à 10 ou à 20. Ils vont en ville. il faut un mouvement mais lequel mouvement est retentit sur l'ensemble du monde. Des grands moyens de communication et les scandales. Mais maintenant, nous avons une police qui, de plus en plus, devient républicaine. Une police qui maîtrise les béhabas des droits de l'homme et des protections des libertés individuelles. aucun homme des mouvements citoyens n'a été soit baïonné comme c'était le cas tué comme c'était le cas ou emprisonné. De ce point de vue, les méthodes auxquelles nous recourions ne pouvaient plus aboutir au résultat parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui sont pétris de, je dirais, des valeurs démocratiques. Un autre élément, s'il vous plaît. Un autre élément. Je vous parle des assassinats et des arrestations des hommes politiques. Demandez à Mouyambo. Vous pouvez garder ça ? C'est quoi la démocratie ? Vous pouvez garder ça, on peut... Demandez à Iwanga. On reviendra vers vous d'ici là, Éritier Ngachi. Le temps, c'est de... L'argent, le temps, c'est le temps. Et donc, Jeannot Lompépe, je vais donner un peu plus de minutes parce qu'il est venu en retard. Il a récupéré le temps qu'il a perdu. Jeannot Lompépe, 4 minutes, réagissez à ces questions. On nous parle, il nous parle de la disparition des mouvements citoyens comme élément prouvant de la démocratie. Il nous parle de la séparation des pouvoirs. La justice n'est plus une justice, entre guillemets, aux ordres. Une justice indépendante. Jeannot Lompépe, votre réaction. D'abord, merci beaucoup Dan. Je veux faire une fraude contre tout le monde ici. J'ai noté quelque chose. C'est bien d'écouter des mensonges, les gens qui viennent parler de Bâti, le couébo. Si nous étions un pays serré normalement, après les propos irréinsportables de Bâti, le couébo, Bâti devait être interpellé à la justice. Il devait être interpellé à la justice. Je vis la dernière réunion que Choulomb a tenu avec la réunion interinstitutionnelle. Bâti, il était présent. On devait d'abord condamner ses propos à lui. Un chef de corps pour des raisons du populisme. Vous avez suivi ce qu'il a dit là-bas à Goma ? Et après, d'abord, quand Bâti a dit ses propos-là, il y a eu tourné ici à Kinshasa. Je vis comment on a utilisé certains, entre eux, des poulets de Bâti. On leur a donné des moyens pour défendre Bâti dans différents plateaux de télévision. Je vis tant d'autres comme les amis. Pour défendre ce que Bâti a dit là. Mais aujourd'hui, tout le monde dit de Bâti en héros. Bâti, ce n'est pas héros. Non, dans les jours ça venait. La monuscope partira ça, c'est notre veille de tout le monde. Mais Bâti va répondre à ses propos à lui. Il est responsable de ça. Toi, tu as déjà vu un chef de corps, il peut être de tels propos. Un chef d'une institution comme le Sénat. Mais il l'a fait pour des raisons du populisme. Mais ici, tout le monde l'applaudit. Il a fait des... Il n'a pas besoin de ça. Sachant déjà que la monuscope est en train de partir de façon... Écoutez, la monuscope finira toujours par partir. Ça, c'est notre souhait. C'est que moi, je dis, c'est condamnés des propos irresponsables de Bâti, le coup. Est-ce qu'il fallait dire ça à Goma là-bas ? Parce que lui, il est dans les institutions. Pourquoi il n'a pas attendu lors de cette rédition pour dire ça ? Et aujourd'hui, tout le monde dit que le Bâti, c'est un héros. Quel héros de Bâti, peut-être de la trahison. C'est ça. Peut-être de la constance. Parce que c'est là où il peut se retrouver. C'est ça la dernière de Bâti. Pas plus tard qu'hier, il était avec nous. Quand il l'a quitté parce qu'il s'est même incontent, il n'était pas retrouvé. C'est comme ça, il est parti. Donc même s'il est encore là-bas, je sais que non. Dès lors qu'on va bouger ces postes-là, il va finir du bâti. Il a quitté tout le mot. Donc il est-il de faire quand même les éloges à ces messieurs-là. J'ai entendu des choses qui parlent des mouvements citoyens. Quelle disparition ? Un mouvement citoyen, on connaît aujourd'hui, moi je connais. Il y a Lutia qui a continué à travailler. Il y a même Philippe aujourd'hui. Au sein de Philippe, il y a ce qu'on appelle ça, il y a une division totale. Pourquoi ? Parce que Carbone Pen a créé ce propre mouvement. Il y a quelqu'un comme Grasse-A-Touza, il a créé ce mouvement et tant d'autres. Je connais quelqu'un comme il a été dans le film Bien-Lutia, qui est comme Victor Kassomo. Lui aussi, il a créé ce propre mouvement. Les mouvements citoyens existent bel et bien. Même s'il y a des répression, regardez, il dit, on n'arrête pas les gens. Nos jeunes gens de Lutia à Goma, combien de fois on a arrêté les gens ? Des jeunes gens de Lutia, combien de fois ? Parce que les jeunes gens réclamaient toujours la démocratie dans notre pays. Mais si on dit, les mouvements citoyens s'est disparu. Je connais peut-être parce qu'il n'y a plus de financement. A l'époque, ce sont des jeunes qui passaient leur temps dans les ambassades en donnant un peu de moyens, alors ils s'arrangent pour quand même tenir l'image du régime de Kabila. C'était ça le mouvement citoyen. J'achète tout ce monde-là. Je parle à qui je contrôle. Parce que si vous demandez, vous vous invitez même, comment il s'appelle l'autre là ? Anzoulouane. 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 Les continuitaires de Koma Philippe, il vous dirait quelque chose ? C'est parce que ces derniers temps, il n'y a plus de financement. Lorsqu'à l'époque, Kabila fait face, c'est parce qu'on était en train d'utiliser des jeunes gens. Des jeunes n'étaient pas malheurés, pauvres, autour n'étaient pas de moyens. C'est tout ça. Vous souhaitez la rire ? Oh non, chez Okongo, il y a la dictative, il n'y a pas l'expression du droit de la démocratie. C'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, tous les ambassades sont là. Il n'y a plus de financement. C'est ça la raison. Mais à ma connaissance, je sais qu'il y a d'autres mouvements qui continuent à exister. Il suffit de voir la philosophie de la lucha. Ils sont là, en train d'exister. J'ai entendu notre ami ici, comment il s'appelle ? Eric Simanga. Il a parlé beaucoup de choses sur l'opposition. Chère Amitia, mais écoutez, vous voulez que nous fassions un débat, sur le nombre de morts dans la démocratie sous Toulon, parce que les gens comme si on fait semblant qu'il n'y a pas de morts. Il y a combien de morts ? Beaucoup d'ailleurs. À la Cidée, il y a eu plus de 5 morts. Rien qu'il n'y avait pas pour dire qu'on me laissait. L'autre, je l'ai même croisé lors d'une émission là, quelque part. Il était présent. Vous pouvez perdre combien ? N'est-ce pas ? Présent. Il a perdu la vie, il y a même les jeunes, combien il s'appelle ? David Kalala. Il est parti. Lorsqu'il y a eu des manifestations, pour vous, comment il s'appelle ? Contre vous ça, il y a eu combien de morts ? Vous voulez qu'on fait un débat sur les morts entre Kabila et Tulumo ? Tulumo, tu vois plus qu'il y a Kabila ? Alex, tu as dit, nous parlons même pas. En seulement 3 ans ? Je vous dis, cherchez, prochainement, mon cher ami, nous allons faire un débat sur le nombre de morts. Comme ça, le monde sera qu'il y a au Congo, il n'y a pas la démocratie. Soumessez-tu le mot ? Même les gens à la maison sont étonnés. N'est-ce pas ? Il y a quelque chose déjà, il a parlé de Kokoomac, ça fait aussi encore. Dans l'opposition, comment Tisséguel a trouvé le pays ? Mais écoutez, Tisséguel a trouvé ce pays debout. Tisséguel a trouvé le pays avec les institutions stables déjà. L'économie, tout le monde était là. Tout le monde. On dit, comment Tisséguel a trouvé le pays comment ? Il a trouvé ça comment ? Il y avait les moyens de tout, mais lui, il est venu pour détruire. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux que nous recevons t'amènent des moyens à travers nos régions financières. C'est pour donner, mais c'est-tu le mot, de continuer à faire voyager à lui, de continuer ses vacances à lui, avec ses amis à lui. C'est ça l'image de ces régimes. Les gens parlent que non, voilà, Kabil a fait ceci, mais écoutez, je rappelle peut-être, je ne sais pas si tu es au pays, lorsque Tisséguel a été dans l'opposition, il a passé tout l'état en Europe. Tu sais le travail qu'il faisait à l'Europe ? 30 secondes. C'est pour ternir l'image de Kabila. Que non, c'est un régime, c'est de la dictative, mais aujourd'hui, il a prévu là. Je me donne quand même la raison aujourd'hui. Très bien. Tisséguel ne s'y porte jamais. Et que si je citais le cas là, quand tu m'as parlé, c'est très simple, c'est un compatriot du journal. Si vous voulez réprocher un Congolais, n'est-ce pas ? Je pense que je... Je suis, je suis, je suis par là, je me quitte, il a été enlevé, si vous voulez, même dans notre détail, je vais donner un autre déclasant. Très bien. Il a été enlevé dans une chaîne en place ici à Gidjaza. Donc, ce n'était pas de l'arrestation. Ce que nous parlons aujourd'hui, il a passé déjà une semaine et demie au sein de l'année. Merci. Et ce que moi, je dénonce, peut-être s'il faut ta formation, je fais partie dans les collectifs des inéquités. Je m'ai quitté. Je n'ai quitté. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne donne même pas l'accès aux avocats de voir je m'ai quitté. Et tu viens dans les plateaux ici, il y a la démocratie. Quelle démocratie ? Je vous rappelle la règle de l'émission, si votre temps d'entendre, prend fin, chutez et redonnez la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et quand votre co-débatteur est en train d'argumenter, ne l'interroppe pas. S'il vous plaît, vous aurez votre temps d'antenne. Merci beaucoup. Je vais juste préciser une chose. C'est qu'on a dit ici sur l'ANER, ça vient bel et bien de Jeannot Lompépé. Écoutez, je vais vous donner des chers amis. Justement. C'est important que je dis ceci. Je parle de la source. Je suis dans les collectifs. Très bien. Les avocats de Dimi Kittimi. Au jour d'aujourd'hui, il se mène après. Nous n'avons pas l'accès au sein de l'ANER. On interdit à tout le monde. Il commune sa femme et ses enfants à lui. On a besoin de lui de voir Dimi Kittimi. Même si vous avez des choses à reprocher. Mais donnez-vous l'accès. Son épouse a besoin de lui. D'accord. Pourquoi me tenez Dimi Kittimi ? D'accord. Rive de ça, tu joues à l'ANER. S'il vous plaît. Merci. Je suis surpris. Merci. S'il vous plaît. Je veux savoir que mon frère en face... Attendez, je vous donne la parole. Attendez, attendez. Restons dans le débat. Ne personnalisons pas le débat sur Dimi Kittimi. C'est un cas, cher ami. Nous parlons aussi de la démocratie. C'est un cas. Nous, nous devons citer cela. C'est très important. Jeannot. Vous voulez que j'ai fait des camions ? Jeannot. 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 S'il vous plaît. Vous aurez la parole. Je demande, je parle à tout le monde. Ne personnalisons pas le débat. Le débat est un débat d'État. Un débat de la nation. Eric Tiamanga, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis surpris moi de savoir que mon frère en face est un maître avocat. C'est un juriste. Mais, juriste de son État, avec ce qu'il dit, donc, il n'y a pas de proportionnalité dans le propos de ce qui est tient avec aucune cohésion. Donc, voilà. Allez-y comprendre. Je vais un tout petit peu revenir sur l'affaire des mouvements citoyens. Aujourd'hui, les mouvements citoyens n'ont plus raison d'exister. Ça, c'est vrai. Tous, nous avions eu une même cause, une même lutte à l'époque, au moment où nous étions à l'opposition. Nous demandions tous la même chose avec les mouvements citoyens. Et ceux qui n'étaient pas du mouvement citoyen et les jeunes mouvements citoyens, tous, nous avions eu un seul objectif qui était celui de l'alternance. Nous avons marché au nom de l'alternance. Nous avons ici fait de marches, manifestés, fait de débats politiques, passé dans les chaînes de radio et de télévision pour demander l'alternance. Aujourd'hui, qu'il y a l'alternance, qu'est-ce que vous demandez encore ? Que ces mouvements citoyens responsables viennent sur des chaînes de télévision et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont revendiquer. Nous avons voulu à ce que le pays soit dirigé par Indin, fils du pays. Et voici, nous en avons, Félix Chesekedi. Nous avons voulu que nous connaissions la provenance du candidat, soit du président de la République. Aujourd'hui, nous connaissons son père, sa mère, nous connaissons sa provenance. Qu'est-ce que ces mouvements citoyens peuvent encore aujourd'hui demander ? Avec toutes ces atrocités de la mission onisienne, dites-moi, quel est ce mouvement citoyen qui est allé marcher pour demander même le départ de la Mounisco ? Après, si ce n'était que la population toute seule, de leur propre gré, pour ne pas lier cela au propos du président Barati, de leur propre gré, où sont passés ces mouvements citoyens ? Qu'est-ce qu'ils veulent revendiquer ? Ils attendent quoi ? On les a vus devant l'ambassade rwandaise quand le... Merci, merci. Devant l'ambassade rwandaise, c'est ce qu'on appelle un halibi. Vous voyez ? C'est le même ambassade ou la même ambassade, voudrais-je dire, qui soutenait ces mêmes mouvements citoyens. Tous ces gens que tu vois de ces mouvements citoyens sont des gens pris en charge par M. Carrega. Il y a des photos, il y a des preuves. Tous ces gens, je vous dis, ce sont des proches de Carrega. Ils ont été utilisés. S'il faut parler des mouvements de... Il y a eu une création d'un mouvement ici, FSR. Où en sommes-nous jusqu'aujourd'hui ? Où en sommes-nous ? Les composants, les membres faisant partie de la composition du FSR. Qui sont-ils ? Quels liens le réunissent avec l'ambassade du Rwanda ? Ce n'était même pas ça mon problème. Je vais revenir, c'est parce que nous parlons des avancées significatives. Mon frère en face, il me dit, tu sais qu'il y a trouvé un pays debout, s'il vous plaît, mais soyons quand même réalistes. Tu sais qu'il y a trouvé un pays debout, bien sûr, avec une réserve de change de 800 millions, s'il vous plaît, pendant plus de 18 ans de gestion de Joseph Kabila. Tu sais qu'il y a trouvé un pays debout, selon lui, avec un budget de 5,4 milliards, je ne sais pas, 5 milliards. Tu sais qu'il y a trouvé un pays debout, selon lui, sans infrastructure, selon mon frère. Mais je vais vous dire, dans un contexte de pandémie... Vous avez suivi quand même... Je reviens, le rapport de la Banque mondiale où on parle de la baisse du pouvoir d'achat de la population malgré la croissance... Cette baisse, elle est due à quoi ? Ne vous fiez pas à ce que je dis. Allez-y comprendre les raisons. Je reviens, s'il vous plaît. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, dans un contexte de guerre russo-ukrainienne, dans un contexte de guerre à l'est du pays, tu sais qu'il y a l'incompétence dont on parle a réussi à quatripler le réserve de change. Aujourd'hui, nous sommes à 4,2 milliards. Toujours dans le même contexte, tu sais qu'il y a pu doubler le budget de la RDC dans la gestion. À quand les millionnaires congolais ? À quand l'Allemagne d'Afrique ? Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu sais qu'il nous a promis l'Allemagne d'Afrique, mais ce que nous sommes en train de voir, c'est les États-Unis d'Afrique. Mais je vais le dire, bien sûr. Je vais le dire pourquoi. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, s'il faut parler des infrastructures, je l'ai dit la fois dernière que la RDC aujourd'hui, c'est un chantier assez ouvert. Dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie. Mon frère aurait dû avoir honte de dire que tu sais qu'il est significatif de la démocratie. Comme je t'ai entendu parler. Mon deuxième point, rien que la liberté d'expression qui se manifeste à travers, comment je l'ai mentionné, à travers le fait que la RDC diffuse les actions et les événements de l'opposition. Rien que cela. La prise en compte, troisième point, la prise en compte des revendications de la population par le président de la République. 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Le fait que le président ait entendu, vous savez que le président avait instruit qu'on arrête cette affaire de Rame. Vous voyez, cette prise en compte. Nous avons aujourd'hui, c'était sur la question du président de la République pour que l'affaire Rame soit mise en écart et soit stoppée. Aujourd'hui, nous avons un président qui est à l'écoute de sa population. Qui est à l'écoute, je dis bien à l'écoute. On a connu un président qui ne pouvait pas parler l'ingala. Comment va-t-il comprendre les revendications de Congolais ? Merci beaucoup. Oui, quand même, tous les Congolais n'ont pas caractérisés par la langue lingala. Mais comment allait-il comprendre si c'était Hamjano, Hamkweli ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher Ami. Non, mais c'est... S'il vous plaît, Janon, Janon, attendez votre temps. Il n'est pas mentionné sur les figures. Attendez votre temps d'antenne. Eric Chiamanga, Janon Lompépe, s'il vous plaît, respectez les principes du débat. Merci beaucoup. Le respect son... Eric Ngachi, je donne la parole. Il y a des faits qui sont quand même un peu... qui portent quand même atteintes au pouvoir. Au pouvoir judiciaire. On parle de l'affaire de Willy Bakonga, qui était condamné à trois ans de prison le 30 avril pour blanchiment des capitaux d'argent et transfert illicite des capitaux vers l'étranger, libéré sept mois après. Et la ministre de la Justice écrira à l'époque au PSG de la Cour de cassation pour lui dire que Bakonga devait regagner la prison... la prison de Makala et avait dénoncé un manquement grave de la part du PG près la Cour d'appel qui a glissé, qui aurait glissé le nom de Bakonga sous les personnes agraciées. C'est comme... Aujourd'hui, Bakonga est toujours en liberté. C'est quand même une tâche d'huile sur... on dira... cet état de droit. Cette démocratie. Lorsque vous voulez faire une analyse, pour nous qui avons fait l'université, comme mes frères sur ce plateau, nous avons ce qu'on appelle des variables. À part les variables, nous avons des éléments, c'est-à-dire des éléments qui vont nous permettre de saisir les faits sous-examés. Et nous avons, bien entendu, des variables qui sont prépondérantes et des variables secondaires. Quand vous analysez, vous prenez la majorité. Vous dites, voilà ce qui est de cette situation et vous en déduisez ce qui est de... de fait ou sinon des variables mineures. Vous analysez l'état de droit et vous faites du fixisme sur Wilma-Konga. Non, c'est une question. Sur Wilma-Konga. C'est une question. Oui, je viens d'arriver. du fixisme sur Wilma-Konga et sur je ne sais quoi. Il faut encore ajouter d'autres dossiers. Ça montre tout simplement que nous sommes entrés de vivre la matérialisation de l'état de la séparation de pouvoir prévue par Montesquieu. C'est-à-dire que le président de la République étant dans une sorte de bicéphalisme de l'exécutif n'interfère pas dans les affaires de la justice. Ça montre que la justice n'est plus aux commandes du pouvoir exécutif comme c'était le cas hier. Ça montre que les juges n'ont qu'à pour autorité la loi. Mais maintenant, c'est à eux. conformément à l'article 149 de notre Constitution, le pouvoir judiciaire est le garant de nos libertés individuelles et de nos droits fondamentaux. Et quand il y a dérive ? Quand il y a dérive, ça montre que les sous-systèmes, parce que dans un système politique, nous avons un système judiciaire, un système législatif et nous avons pour vous... Il y a plusieurs cas. Il y a le cas aussi de l'ancien ministre de la Santé, M. Éternel Le Mondeau, accusé par l'IGF de tournement de fonds. Pourquoi ? Vous savez pourquoi cela nous arrive ? Pourquoi ? Parce que l'impunité, la gabégie financière, la dilapidation des ressources de l'État ont été enracinées dans l'ADN des Congolais pendant plus de deux décennies. C'est-à-dire des gens qui ont gagné leur vie par la corruption, par l'impunité, ne sont pas prêts à abandonner l'air sacre. L'État s'est livré à une guerre sans merci contre les criminels économiques, contre les prédateurs de la République qui ont profité d'un environnement propice de l'impunité, leur garantie par les régimes des Kabila, de la promotion des antivalaires, mais aussi, je dirais, une sorte de remerciement à l'impunité. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous saviez que dans les régimes des Kabila, on a nommé même des étudiants en géant un droit ? Des étudiants. Imaginez les conséquences des décisions prises par ces derniers qui étaient de nos vices. C'est comme un étudiant en médecine qui traite des malades. Calculez-vous les conséquences dans le temps et dans l'espace des décisions prises par des novices. L'appareil judiciaire était complètement foutu. La préoccupation de la justice n'était pas de régler et de réguler la société, mais c'était par contre satisfaire les appétits gloutons de l'oligarchie bourgeoise, de cette oligarchie comprador qui était au pouvoir. C'était ça le problème. Et nous avons trouvé une justice par terre, agonisée et agonisante. Vous avez des gens qui ont tellement été ancrés dans la mentalité de l'impunité de la corruption, alors nous nous lançons à un combat sans merci contre la criminalité. Et ce n'est pas une chose, ce n'est pas une messe à faire, ce n'est pas par clacement des doigts qu'ils nous ont fait. Il y a des réformes à profondeur, des réformes structurelles que nous devons faire pour que, dans les temps, nous débarrassions des brédits galaises dans le secteur judiciaire. 30 secondes. Quand je commence ces 30 secondes directement, je ne comprends pas. Je ne vais pas faire du fixisme. Quand vous lisez l'ordonnance loi 003 de 2003, portant organisation et fonctionnement de l'ANR, dans ses articles 2 et 3, stipule que l'ANR a pour mission la centralisation, l'exploitation, la diffusion, mais aussi la récolte de tous les renseignements liés, portant atteinte à la sûreté antérieure et extérieure de l'État. Pourquoi notre frère, leur frère, le communicateur, est-il à l'ANR? En 1994, l'élément déclencheur du génocide au Rwanda, c'était l'abattage de l'avion du président Abiyarimana. Or, Maman Olive est candidate présidente de la République. Parce que je ne sais, il n'y a personne à part Maman Olive. Imaginez-vous, imaginez-vous, nous réfléchons par absurdité, imaginez-vous qu'un complot arrivait à tuer Maman Olive, imaginez les risques que ça représente sur la société. et l'ANR, dans sa mission d'anticiper, de maintenir la sûreté de l'État, était en droit d'approcher cette personne, une personne détentrice des informations, devra nous permettre d'anticiper un chaos qui pourrait advenir. Voilà ! Je pense que nous devons saluer cette action, cette sagesse, parce que l'ANR nous évite un chaos qui pourrait advenir. je ne vais pas arriver à ça, je ne vais pas arriver, non mais non, vous écoutez, vous écoutez les conneries qu'elle raconte mon frère, vous écoutez ce qu'elle dit. Une dernière chose, je reviens devant vous. Une dernière chose, parlons de la démocratie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mon frère, non laissez-moi dire dans mes 30 secondes. 30 secondes. S'agissant de la démocratie, mon frère, nous sommes en train de vivre un pays où vous pouvez passer à la télé, dire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pensez librement et rentrer chez vous sans être inquiété. A l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? Que faisaient les régimes ? Si j'ai un problème des droits communs contre mon frère, les régimes appellent les frères, les corrompent et lui demandent d'aller me porter plainte. Quand il s'est dessaisi, c'est le procureur qui me poursuit dans une affaire privée des droits communs. C'est-à-dire que nous étions dans une philosophie criminelle de l'État, l'État qui lui-même distribuait la mort, distribuait la mort à ses co-citoyens. L'État lui-même qui planifiait et qui organisait comment réprimer et brimer ses co-citoyens. Donc, ce n'est pas le cas alors que maintenant, nous assistons à un État de droit, réquinqué, un État qui protège les droits fondamentaux des citoyens. Merci. Jeannot Lompépé, je ne veux pas simplement que nous restions sur des cas particuliers. Je souhaite bien que nous puissions étendre notre réflexion. Jeannot Lompépé, parlons du secteur, particulièrement du secteur de la justice. ceux qui soutiennent M. Tshisekedi disent que la justice aujourd'hui est une justice qui a de l'élan, une justice qu'on n'a jamais vécue depuis l'indépendance des ministres qui sont passés devant la barre, condamnés, qui font la prison. Ils parlent d'un cas emblématique, le cas le plus emblématique, le cas de Vital Caméré, arrêté, condamné, qui a fait la prison pendant deux ans. Ils disent, ils l'opposent à Kabila. Ils disent que sous Kabila, 18 ans, jamais un ministre ou un mandataire, un haut fonctionnaire de l'État n'a jamais fait la prison. Je parle sous couvert de vous, juristes, vous qui suivez bien les dossiers judiciaires. Est-ce que vous pouvez me citer un seul ministre qui fut arrêté à l'époque de Kabila ? Non, mais Dan, écoutez, je vais donner le nom de ces ministres-là. Mais c'est très important de parler d'abord sur ce secteur-là. Dans notre secteur de justice, il n'y a pas d'avancée. Moi, j'appelle ça justice des cassaires, peut-être. Arrêtez ça. Je vous dis, laissez-moi le temps. Vous pouvez poser la question, c'est mon droit de pouvoir parler. Oui, mais... c'est important de dire ça. Mais comment... Mais il ne faut pas... Laisse-moi l'état de notre dalle. Il ne faut pas dire... Je dis... Et j'insiste, je répète. Ça, c'est l'appel au tribalisme. Si vous voulez... Je t'ai dit ça. C'est la haine tribale. Je vois ce qui se passe dans ces secteurs-là. Je suis ça qui joue devant les cours des tribunaux. Et quand on vous dit que non, voilà, la justice est indépendante, où ? La justice est indépendante, où ? Vous voulez que je commence à citer les noms ? Ce qui intimide les magicians régulièrement dans leur travail. Vous êtes libre. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je connais. Il y a eu des magicians. Alors, c'est mon parquet général ici. Il y a des questions où on voit des gens. qui ne veulent pas intimider les magistrats ici. Quel parquet général. Mais, dans les plateaux on dit, voilà, dans notre secteur de justice, il y a eu des dépanasses. Il n'y a pas des dépanasses, mon cher Amé. Il n'y a rien. Il ne faut pas nous parler. Ce que vous avez vu dans les dossiers de ces 100 jours-là, c'est du théâtre le pire et simple. Aujourd'hui, pourquoi Caméry ? Caméry est sortie, non ? Pourquoi on n'a pas arrêté Caméry ? Pourquoi ? Les autres là, les quoi ? Qu'ils aient tout le monde et les soros ? C'est que des moments bénéficiaires, mais laisse-moi le temps de parler. Laisse-moi le temps. Merci beaucoup. Je notais beaucoup des choses de notre ami ici, Eric. Il a parlé beaucoup des choses sur les mouvements citoyens. Mais ça, c'est déjà connu, cher Amé. Je dis ça au début. Ce sont des jeunes gens qu'on a utilisé à un moment donné pour salir les images de Kabila. C'est ça le problème. Peut-être aujourd'hui, ce que je vois comme un loutier les autres là, c'est parce que ce sont des mouvements citoyens sérieux, organisés même. Parce que je vois comment les revendications. J'ai vu plusieurs fois nos jeunes gens arrêter même pour réclamer l'affaire de cette escroquerie de pouvoir de tuer l'homme de Rame. Chaque fois, ils ont marché. Mais notre ami ici, il a beaucoup parlé de choses. Il a parlé sur le réservoir, des choses et les médias. Mais écoutez, ce sont des soutiens fermés. Nous sommes endettés, cher ami. En termes de votre témoin, nous sommes endettés. Ce qu'on sait qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu de la banque central est là. Et dans tout ça, nous sommes un pays où, regardez aujourd'hui l'état de notre, les sociens de notre pays. On vous a posé la question très bien ici. Je vous rappelle, c'est moi, hier, on a déjà décrété la grève pour les médias. Ils sont en grève. Tous les médias dans l'hôpital public de l'hôpital public de l'État. Ils sont en grève. Donc voilà, les gens parlaient et disent que nous avons nous blessés là. Ce sont des chiffres, on n'a pas besoin de ça. Les grèves des médias. Il a parlé encore des dossiers de RAM. La couverture de santé universelle. RAM a été déjà, non, il ne faut pas s'ouvrir l'autre là. Les propos tenus par les ministres de la santé là. Je te rappelle, c'est un mec que les dossiers RAM, c'était un dossier de vol couronné par les régimes des Toulombos. Rappelez-vous les propos de Kaboul à l'époque. Lorsqu'on voulait quand même déferler les ministres devant l'Assemblée nationale pour répondre. Des réunions secrètes à l'époque là. Tu peux aller poser la question à Kaboul. Il vous dirait beaucoup de choses. Si cette question-là de RAM, donc ce n'est pas encore besoin de ça. J'ai aimé quand tu as parlé encore de la création de Nulé et de l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne de l'Afrique Rissa a créé autour de lui. Mais en trois ans, c'est comme ça que nous disons non, écoutez. Trois ans, c'est beaucoup. Vous avez dit ici que les nombres de morts sous Tshiseké dit est plus grand que le nombre de morts sous Kabila. Je vous dis, lors des manifestations, là tu ne peux pas vous dire. Sous base de quelle documentation ? J'ai aimé, vous voulez que je citer des cas à chaque fois il y a des manifestations. On tue les gens ? On tue les gens. Dernière manifestation, l'IFCC, ici c'est le commandant. on a tué un balle réel. Il y a eu des cas de blessés, chérie. N'est-ce pas ce que vous voulez que je dise quoi ? Régime Tshiseké, ce n'est pas un régime mondial. Ce qu'on sait que nous sommes en force d'un requin total. Et là, on ne peut pas citer ça, chérie. Parce que notre pays, tu vois la constitution, c'est notre instrument qui donne tous les peuples et les pouvoirs de résister face à la dictative. J'ai dit au départ ici, toi tu es journaliste, tu es historique du présent comme du passé. J'ai dit au départ que Camille a supporté les chocs de la démocratie. Camille a supporté, c'est là. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui le comportement de tuer le mot de ses amis à lui, il ne supporte pas la démocratie. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas toucher sectaire par sectaire parce que dans son ensemble, il n'y a rien. Et qu'on se dit qu'il y a une dictative en place. On veut à tout prix nous orienter, n'est-ce pas, notre population a eu le passé limite. Ce leader perd sur rien, c'est tuer le mot ou rien. Si c'est la philosophie, il voulait qu'il nous soutienne cela. Merci. Voilà pourquoi nous disons. Merci. Nous ne pouvons pas soutenir ces théâtes et là, les procès sans jour parce qu'il y a eu beaucoup de cas de détournement. Si la justice est indépendante, je ne suis pas là. Vous savez le cas ici, le cas de Kassar ici, de Thilindjoulouz. Il y a eu des révélations, non ? Mais pourquoi la justice ne l'est pas saisie, la justice ? Lorsqu'il y a eu des révélations, lorsqu'il s'agit de lui-même, il a voulu ses biens musulmans, il a palpé les droits et tous ces travaux-là, les programmes de Thilindjoulouz. Pourquoi la justice n'est pas saisie par rapport à ça ? Très bien. C'est parce qu'aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Si la justice est indépendante dans les dossiers RAM, normalement, il fallait inquiéter. Très bien. Nous avons de voir avec Avania Kiesse. Dans ces dossiers ici, quelle est la suite ? Merci papa. Eric Chiamanga, affaire RAM, parlons-en. Affaire RAM. Je le sais. Où est parti l'argent du contribuable ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Tous ces millions et millions d'argent ? Je vais revenir sur cette question parce que j'en ai les arguments. Ok. L'affaire RAM, je vais vous dire une chose. Avant que je vienne, vous avez parlé, mon ami a encore évoqué un point très important auquel j'ai dit, à l'intérieur de moi, je me disais, mais pourquoi tu touches sur ce point ? Parce que c'est un massacre total des argumentaires, cher ami. Vous parlez de l'Allemagne d'Afrique. Mais nous, Congolais, cette question, ça doit venir de personnes qui ne vivent pas du Congo. Qui ne vivent pas au Congo, voudrais-je dire ? Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Même à toutes les personnes qui nous suivent. Ce sont les personnes qui doivent habiter ou qui habitent Massachusetts, qui habitent Guadalupour, qui peuvent nous poser la question sur l'Allemagne du Congo. tu sais qu'il nous a promis l'Allemagne du Congo ou un Congo en Allemagne, mais ce que nous voyons avec la réalité, c'est les Etats-Unis, je vous assure. Nous vivons les Etats-Unis. Nous vivons les Etats-Unis. Tu sais qu'il est en train de nous donner la lueur d'espoir. Nous sommes en train de voir Las Vegas et Chicago en dévenir. la création des millionnaires congolais. Je vous dis, je vous en force. Merci beaucoup. Je vous le cas des congolais. Je vais bien. Respectez les règlements de l'émission. Respectez les règlements de l'émission. Regardons le grand plié que Tshisekedi a posé. Regardons le jalon que Tshisekedi a posé. Nous avons toute la bonne raison de dire qu'aujourd'hui, parce qu'allez-y comprendre, le projet de Tshisekedi, Félix, Antoine Tshisekedi comme président de la République, ne cadre pas par un 5 ans d'un seul mandat. C'est sûr, deux mandats pour 10 ans. Donc, regardons le 10 ans à la tête du pays. Lui va faire 10 ans. Avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous pouvons passer d'une possibilité de faire. Même il y a Kadi, à la Célie, même il y a Kamboulet à la Célie, à la Cour Coursonnelle. Tshisekedi ne passera pas dans ce pays. Je suis très tolérant. Si vous préparez la trichérie, le père de la Célie ne se laissera jamais que tu ne redoubles les mandats. Je ne vous donne pas la parole. Je vais leur donner à eux deux. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Regardons ce que... Il lui fallait qu'il y ait un Tshisekedi président de la République pour que la loi votée en 2006 de la gratuité de l'enseignement soit mise à l'exercice. C'est une loi que Tshisekedi dépouille quand il était dans l'opposition. Ça a été voté au Parlement ici. On a parlé de la gratuité de l'enseignement en 2006. Mais jusqu'en 2019, nous n'avons pas vécu. Il lui fallait qu'il y ait Tshisekedi Félix pour qu'il mette ces gars en exergue. Aujourd'hui, je reviens. Vous avez parlé des piliers importants que Tshisekedi a posé. Je dis bien dans tous les secteurs. Lesquels ? Où sont ces piliers ? Pour parler de 100 jours que mon frère parle, allez-y comprendre que le maison préfabriquée représente 15% du projet. Le projet 100 jours du chef de l'État, c'est le projet à 100% réussi. Je peux dire à 100% parce que nous sommes déjà à 99%. Aujourd'hui, que les travaux ont repris avec le maison préfabriquée, c'est une probabilité que nous atteignons 100% de réussite dans ces projets. Aujourd'hui, Tshisekedi a trouvé un pays débousselant, lui, au moment où les soldats aujourd'hui n'avaient. Aujourd'hui, allez-y voir les constructions. Le président de la République a doté à l'armée, à la guerre républicaine, aujourd'hui, un hôpital digne de son nom où ils doivent prendre des soins appropriés et l'air familial. Non, c'est non ça. Les mandataires, les quoi ? Les fonctionnaires. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les fonctionnaires vont bénéficier d'une santé, d'un traitement de santé gratuit ? Non seulement eux et leurs familles. Est-ce que vous savez que même le frais funéraire pour ces fonctionnaires, c'est gratuit, pris en charge par le gouvernement ? Est-ce que vous savez qu'il y a eu un rajout de 45% sur les fonctionnaires de la salaire ? Est-ce que vous connaissez tout ça ? Quand nous regardons le chantier lancé à travers la République... À quel tour ? À quel tour ? À quel tour ? Nous allons y revenir. Mais quand nous regardons les différents chantiers lancés par le président de la République dans différents domaines, dans différents secteurs, aujourd'hui, je peux vous dire que toute la population de Kimaseke jure que sur l'élection de Félix Tissékeny parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, je dis bien pour la première fois, depuis que la commune de Kimaseke a existé, aujourd'hui, il faudra parler du captage d'eau. La ville de Tinshasa, Togolay Lakal, ils sont sous maïté. Encore une minute. Oui, Togolay Lakal, ils sont sous maïté. Deux choses que nous n'avons jamais vécues, je vous rassure. Mais s'il faudra parler ? Mais il parlait d'ici, tout à l'heure, d'un compétent, je venais de signaler. Aujourd'hui, le marche pacifique dont vous faites allusion, de marche où les gens vont manifester avec le djip, je te dis, en toute bourgeoisie, sur triomphale, j'en ai fait allusion. Aujourd'hui, même l'Église catholique n'est plus victime de ce qu'il a vécu pendant plus de 18 ans. On a vécu des marches réprimées, de lécidées, des marches interdites. Merci au président de la République parce que depuis son avènement, notre police a pris la conscience. Aujourd'hui, parce que moi, je peux citer et je peux parler de Thérèse Caponale. Les gens qui ont accompagné les gens qui ont accompagné Cabound, Cabound, Cabound à la cour de cassation. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. Merci, mais ne confondons pas les choses. C'est Cabound qui a été invité. Et cet incident de Cabound dont vous faites allusion, ce n'est pas même devant la cour de cassation ou vous faites allusion. Ce n'était même pas devant la 5-6. C'était encore à 2 kilomètres de la 5-6. Ils ont créé l'abotage pour ce pas possible. Et la police a justement voulu orienter les choses. sachant que notre police est détenue très professionnelle. Merci beaucoup. Je vous dis, allez-y poser la question à l'Église catholique. Merci. N'est-ce pas, il y a eu des lacrymogènes en pleine messe ? Merci. Cher ami, tu es conscient, regarde la télévision et toutes les personnes qui te suivent à la maison, dis-leur que Payet nous a excusé parce que nous avons brevet ce pays. Merci au président Félix Anton Chisegui-Chilombo qui aujourd'hui nous amène sur une lière de ce poids et nous impose une démocratie en République. Élitien Ngachi, cadeau AFDCA, rencontrer les préoccupations de Jeannot Lompimpé qui se plaint de la poursuite des brimades de la police. Qui se plaint toujours de cette justice aux ordres. Qui se plaint des conditions sociales qui vont de mal en pire. Est-ce qu'on vit sur une même ville, dans un même pays ? Mon frère, je comprends sa rage contre le président de la République. C'est parce que le peuple congolais avait dit lors des consultations nationales de renvoyer un congé anticipé définitif son mentor Azaria Surubéroa. Et il a perdu son travail au cabinet d'Azaria Surubéroa. C'est ça la rage qu'il a contre le président de la République. Et pour ça, il ne pardonnera pas les chefs. Ainsi à tout moment, Tchilombo, Tchilombo, Tchilombo. Il était le conseiller, il était au cabinet de l'éternel ministre de la décentralisation. Le peuple congolais a dit non, nous ne voulons plus de ce messie. Il doit aller en congé anticipé. Et définitif, il est allé en congé. Le président de la République a écouté les préoccupations du peuple congolais. Voilà pourquoi il a eu une haine personnelle pour avoir perdu son travail. C'est ça le problème. Nous parlons des droits de l'homme. Mais mon frère, vous pouvez vous imaginer que sous ces pays, dans les régimes précédents où mon frère fait partie, nous avons assisté aux extraditions, aux exécutions extrajudiciaires et sommaires. C'est-à-dire quoi ? On arrête un homme, un jeune genre, on lui fait passer par un colouna, vrai ou faux, sans que il ne soit jugé, on le tue. Vous avez des cas ? Si, beaucoup de cas. Qui, par exemple ? Beaucoup de cas. Où ? Quand ? Amassina, par exemple. Les bureaux congènes des droits de l'homme avaient dénoncé cette situation. Et ce sont ces colouna qui, aujourd'hui, sous notre régime, sont devenus, avec les services nationaux, les bâtissières de la République. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre, même s'il y a des indices sur les culpabilités, sans juger quelqu'un et les tuer. C'est contre, c'est l'anarchie. C'est le chaos ce que nous vivions. Ça dit, on se réveille un bon matin, on dit, dame est criminel et on vous abat. Dans la démocratie, on voudrait, même s'il y a des indices sur les culpabilités, qu'on vous défaire devant votre juge naturel. S'il y a flagrance, qu'on vous juge à procédier flagrant, on attend ça, c'est le Jimmy Titanga. Mais poursuivez quand même. Non, mais je vous ai déjà expliqué, je crois que vous avez refusé de comprendre. Poursuivez quand même. Je vais expliquer quelque chose aussi simple pour que les gens les retiennent pour toujours. Dans tout pays, dans tout système, il y a ce qu'on appelle des bavirs et des effets des garéments des services de l'État. Mais la différence d'un État criminel à un État démocratique, c'est comment est-ce qu'il prend à bras le corps ces garéments. est-ce les sanctionne-t-il ou assurent l'impunité de ces égards ? Sous le régime Kabila, pour tuer, pour avoir un poste, il faut beaucoup tuer. Ah, s'il te plaît, il tient gâchis. Comment ça ? Vous êtes commissaire, c'est-à-dire capitaine. Vous tuez beaucoup, vous devenez major, commissaire principal. Vous tuez beaucoup, vous devenez commissaire supérieur. J'ai le cas. Quand même, vous êtes... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je parle... Vous parlez des faits ? Non, je parlez des faits. Avec précision. Avec précision. Pourquoi est-ce que la plupart des militières et des officiers sous le régime de Kabila avaient des noms, des surnoms qui faisaient père ? Aboumata Laté, Abeta Beta, Danger des Morts, Dessence et Sète. Moi, frère, moi, je suis sociologue de formation. Je ne regarde pas seulement comment est-ce que les institutions de l'État se comportent. Ça, c'est une approche robotique de l'État. Je regarde les effets de cette gestion sur l'imaginaire collectif. Sous le régime de Kabila, nous avons des généraux qui avaient des noms qui faisaient père, des surnoms qui faisaient père. De la même manière, Soumo Boutou. Des généraux, général Bobozo, Mbunza Mabe, général et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que ce généraux représentait les côtés obscurs, les côtés prédataires, les côtés réprimants de l'État. Les côtés barbares de l'État. C'était moi, un seul général, un homme fissé sous le régime de Kabila, qui a un nom qui fait peur. Pourquoi ? Parce que l'élite militaire dans une dictature est au service de l'élite politique. Et de ses points de vie, il existe une relation incestueuse. Les militaires entièteraient les politiques et les politiques engraissent les militaires. C'est ce qui s'est passé. Dans une dictature, les militaires sont riches. C'est sous le régime passé où vous avez des officiers supérieurs qui ont des villas, qui ont des palaces, qui gagnent de l'argent. Alors que nous savons que leur salaire était maudique. C'est parce que l'élite militaire était à la solde de l'élite politique. Mais ça continue aujourd'hui. Pas du tout ! Parce qu'aujourd'hui, quand vous détournez les soldes de militaires à l'aise, vous êtes arrêtés. C'est ce qui ne se plaisait pas. Les mêmes militaires sont bourgeois. Non, hier, mais ils ont hérité, ils ont hérité de cet engraissage. Mais maintenant, les choses sont en train de changer, petit à petit. Nous assistons à des gens qui, lorsque vous tuez, vous êtes réprimés. Karine Lokesso, je vous parle d'un cas, vous avez parlé d'un cas. Karine a tué notre frère Rossi Mokendi. Elle était commissaire supérieur, capitaine. Après, elle est devenue major. je ne blague pas. Mais maintenant, avec notre régime, elle est en dolos. Sous Kabila, on lui a offert une impunité totale. On a par contre... Elle était sous Kabila avant le départ de Kabila, mais le jugement a été rendu... Non ! Pendant tout le temps du procès, elle intervenait comme renseignante. Il faut vous informer. Elle intervenait comme renseignante. Elle n'a jamais été... Nous, nous avons travaillé pour qu'on change son statis, pour qu'elle ne vienne plus comme renseignante, qu'elle vienne comme inculpée. Et nous avons réussi sous Félix. On va parler de quoi ? Mais la justice est indépendante, cher ami. Mais c'est-à-dire quoi ? Pourquoi vous mettez tout sous le dos de Tshiseki ? C'est-à-dire quoi ? Il faut que le président de la République donne à la justice la liberté nécessaire pour son fonctionnement. Comment on donne à la justice une liberté nécessaire ? C'est en n'interférant pas dans ses décisions. Mais hier, vous aviez, au moment où vous prenez la décision, c'est soit Kabila, soit son cabinet, soit ses services, soit sa famille qui appelaient des magistrats pour éventer des décisions de justice. Et de ce point de vue, la justice était à la seule et aux intérêts de l'élite politique corrompue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les juges sont libres de leurs actions. On a arrêté une vitale caméraire. Les gens disent que c'est un règlement des comptes. On les libère. On les libère. On dit non, on l'a relâché. C'est un semblant. C'est malheureux pour ces gens-ci. Jeannot Lompépe, il a parlé de beaucoup d'accusations de l'ancien régime que nous ne vivons pas aujourd'hui. Je ne vais pas les répéter. Quelle est votre réaction ? Merci beaucoup, Dan. Je ne vais pas revenir dans les acquisitions. C'est normal. C'est ça même la liberté. Chacun peut accuser les gens. On a nommé les membres des familles. Quel membre des familles ? Vous voulez que je parle encore récemment des cas de nomination des ambassadeurs ? C'est dans ce régime ici de Toulombou qu'on a nommé des beaux-frères comme ambassadeurs. Souti, c'est qu'il a nommé ses beaux-frères à lui. Des ambassadeurs. Tu vois des avis à l'époque de Kamil ? Mais où est le problème ? Mais Kabila n'avait pas de famille. Non, laisse-moi aller. On n'a pas connu Kabila avec une famille ni des messes ni de... Il était lui seul et ses deux frères. Eric Chamanga. Tolérance. Héritier. Jeannot. Par contre, des personnes au même marché c'est qu'ils sont de diplomates qui ont répré deux années, deux années dans la diplomatie. Respectez le règlement. Merci beaucoup, cher ami. Allez-y. Kabila a une grande famille. Non seulement Kabila ils s'en déposent. On n'a jamais nommé les beaux-frères comme les ambassadeurs. Mais dans ces régimes de Toulomo, on ramasse des beaux-frères, ceux qui vivent en Europe, ils viennent ici, on les bombarde ambassadeurs de la République. C'est ça Toulomo. De comment ? Moi j'appelle ça la République des beaux-frères. Les beaux-frères d'abord. Contrairement aux gens qui ont fait la lutte ici à l'Imité. Tous ces pauvres-là, ils sont encore là sous les bois. Sous les bois. Ils cherchent même à voir les pères les matins. Mais ils n'ont pas ça. Mais à la présidence, on bombarde les beaux-frères, les amis de l'Europe. Aujourd'hui, ils sont là. C'est ça la différence entre Kabila et votre réunion. Parlez des faits. J'ai noté beaucoup de choses ici, cher ami. Il parle de Roubaix-Roi. Roubaix-Roi n'est pas mon manteau. Bursa, un ancien ministre qu'on a travaillé ensemble. Pour ton formation, ce n'est pas pour la première formation que je peux faire dans ce gouvernement. Non seulement dans le gouvernement. Moi, je suis un avocat. Il n'y a que le gouvernement sur le continent et faire dans mon domaine. Parlez de ton travail peut-être. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que si je voulais rentrer dans ce gouvernement, j'allais revenir là où j'étais. Parce que, écoutez, je t'informe. Je t'informe. Écoutez, écoutez, peut-être que tu ne savais pas. S'il vous plaît. Avant qu'il s'est travaillé avec Roubaix-Roi, j'ai travaillé avec Paloukou. Paloukou est dans le gouvernement de Toulon. Mais nous, on a refusé. Je devais rentrer sur lui chez Paloukou là. Il a quoi en fonction ? Tu peux aller lui demander. Je travaille avec lui. N'est-ce pas ? Donc, je ne suis pas demandé là ce qui change et se capoter quelque part pour avoir un emploi. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que si je voulais avoir un emploi dans ce gouvernement, j'allais rentrer. Vous voulez dire que du point de vue démocratique, il n'y a aucune avancée depuis tout ce que je dis là ? Écoutez, laissez-moi l'État à dame. Il n'y a aucun aspect positif. Les gens parlent beaucoup de l'histoire ici. On ne touche pas à l'église catholique. Notre ami, celui-ci, il est ici séporté par moi de tout le monde. Écoutez, tu sais comment on a cité les cadenas en bonheur ici ? À travers les critiques seulement. Quand on critique, c'est ça le régime. Je dis que tu sais qu'il ne s'y porte pas les épines de la démocratie. Nous ne s'y porte pas. Quand on est au frère, on l'incite. On a vu Kaboul à l'époque, on a vu même tout le monde en passait dans leur partie-là. Insultant justement les cadenas en bonheur parce qu'il a fait des critiques à un régime. Qui a insulté ? Il a dit quoi exactement ? Écoutez, avant même le départ de Kaboul, tu es journaliste, tu n'as jamais assisté dans ces latinaires politiques-là. Je veux que tu nous rapporte des faits. Non, mais écoute, je t'ai mis, ce sont des cas. Les dirigeants de l'UDP ont insulter à ces cadenas en bonheur régulièrement parce qu'Ambou critique les régimes. Quand Ambo, il a fait la lécho récemment ici, vous avez fait la lécho de Paul Kagame. Tu as vu des réactions avec Ambo. Mon singe a subi la même chose. Il a dit que les médiocres dégagent. Vous aviez aussi très mal réagi à l'époque. C'est la même chose. Mais sur aujourd'hui, Ambo me dit, tu sais, Ambo utilise la même phrase là. Tu vas voir comment moi, on va m'obliger, même les combattants des jeunes gens, on leur donne quand même quelque chose pour insulter les cadenas comme Ambo. Parce que chacun de tout prix défendent Tulumbo. Et on parle de Tulumbo, mais je suis écouté. Tulumbo, depuis qu'il est passé à l'opposition, il n'a jamais appelé Kabil à la présidente de la République. Et moi, j'avais pris la décision étant qu'un opposant, je l'appelle Tulumbo. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un péché. C'est son nom. Donc, il ne faut pas se sentir que non, je ne sais pas. ce n'est pas gêné. Il s'appelle Tulumbo, ce n'est pas un problème. Donc, laissez-moi rappeler Tulumbo comme il faisait à l'époque de Kabila. Mais il n'a pas laissé la gratuité. La gratuité n'a pas commencé avec Kabila. La gratuité là, ce n'est pas l'éveil de Tulumbo, non. La gratuité a eu lieu à l'époque de Kabila. Même si, je te dis, chez lui, c'était Gardeléma. À quelle année déjà ? Aujourd'hui, écoutez, regardez, allez même à la Garekwate, au Congo, aujourd'hui, ils sont de l'Union Sacrée. Je crois que tu peux avoir le numéro de la main en Bende. Après le main en Bende, pose-lui la question dans sa province de Sankour. Il y a eu la gratuité. Mais pourquoi on n'a pas diffusé cela ? Au niveau national ou au niveau provincial ? C'était partiellement, chers amis. Il fallait aller graduellement. C'était ça le problème de la différence. Donc, c'est très important que les amis retiennent ça. Il a parlé encore sur le projet de Sankour. Écoutez, si le projet là récit, c'est grâce au gouvernement de la coalition, du FCC4 à l'époque, parce qu'après les constants malheureux des détournements, il fallait encore que le gouvernement de Oulunakam, il Oulunakam à l'époque, travailler dit, achever quand même quelques travaux. Ça, vous devez être reconnaissant au moins pour ces gouvernements-là. Mais après, il n'y a absolument rien du tout. Vous voulez qu'on dise quoi ? Dans tous les secteurs, comment ça va ? Secteur par secteur, il n'y a rien. Vous avez pensé la question, j'ai rappelé un autre, Éric. Éric, il était prêt à être porté par le pouvoir de tout le monde. Lui-même a promis de créer des millionnaires congolais. Aujourd'hui, toi, tu es congolais, combien de millionnaires ? Combien on a créé ? Où sont ces millionnaires-là ? Ici, sur le plan interne. Peut-être, je comprends pas que tu le m'as créé des millionnaires d'Espora au moins. parce que je vois tous ces pauvres d'Espora qui ont reçu pour parler à la présidence, ils ont un peu de moyens. Contrairement hier à l'époque, là, au moins, il a raison. Mais parler de la vie de tu le moqués, il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi. C'est comme ça que dans son ensemble, dans sa globalité, la question principale de notre thématique, là, je répète et j'insiste que non, il y a eu tellement de rétribles totales que nous, les peuples congolais, nous allons résister parce qu'il a laissé ce pays-ci dans la démocratie. Éric Chamanga, il a rapidement, deux minutes rapidement. Merci beaucoup. Je ne veux pas aller dans les attaques personnelles où, quand même, nous allons rester autour de ce débat qui est un très grand débat. Tout ce qu'il faudra retenir, c'est qu'avec l'avènement de Félix Tshiseké comme président de la République, il y a des avancées significatives sur la démocratie. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'une république démocratique du Congo. Qui suis-je pour ne pas soutenir le président de la République ? Quand je sais que je suis marié et que je veux faire un enfant qui va, ma femme qui va accoucher gratuitement dans le soin et traitement d'accouchement post-éprès natal gratuitement, après cet enfant qui atteint 5 ans et va à l'école gratuitement, qui suis-je ? Nous attendons jusqu'en 2028, peut-être que les loyers seront aussi gratuits. C'est ça, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis que nous voyons. Qui sait ? Et après, le transport en commun sera gratuit. Avec Tshisekedi, il est en train de rendre tout. Réussi Ngachi. Tout ce qu'il faudra retenir, c'est qu'en un mot, les actions du président de la République, Félix Anton Tshisekedi, sont palpables et visibles sur le terrain dans tout le domaine et dans tous les secteurs de la vie. C'est lui qui veut me suivre, je peux t'amener. Merci. Je parle de rescapés de la tyrannie et de la barbarie du régime Kabila. Je fais ici allusion à Mouvier, Christopher Ngoï, je fais allusion à Edi Kapend, je fais allusion à Ewanga, je fais allusion à celui-ci, à Muyambo, je fais allusion à Diongo qui était comme un homme mort sous le régime de Kabila. Lorsque nous regardons ces gens, le dur labère, les épreuves qu'ils ont traversé à cause de la tyrannie et aujourd'hui, on peut faire un ouf de soulagement pour dire vraiment nous sommes sortis, nous nous sommes tirés d'enfer parce que les chaos, la tyrannie, la barbarie, la répression qui caractérisaient le régime Kabila sont loin de nous et sont très loin de nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes entrés de construire pas à pas ces chantiers et les infrastructures démocratiques et le président de la République a mis ce pays dans l'orbite démocratique et a mis ce pays dans la sphère des nations démocratiques. Mes frères de l'opposition, je l'ai dit, vous voyez pourquoi notre plus grand échec c'est d'être incapable d'avoir créé une opposition vaillante, une opposition courageuse. Nous avons en face de nous une opposition fainéante parce que tout simplement, ils n'ont aucun élément de contestation pour lequel ils peuvent accabler de notre régime. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci, Jeannot, merci Eric, merci héritier. Merci, Jeannot. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir autour d'un autre sujet d'actualité pour débattre. Potez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada